Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de TA2, on se retrouve avec notre petite ville pour tenter de repartir en forme, puisqu'on s'était pris une méchante année à l'épisode d'avant. Alors on était en train je crois de fabriquer des trucs, non on ne fabriquait plus rien, on était en train de crafter des trucs, est-ce qu'on peut fabriquer des choses ? On peut fabriquer une armure lourde, voilà qui pourrait être intéressant. Comment donc ? 42 il faut ressources ici ? 30 O, ah c'est parce qu'on a 30 O qu'on peut le faire. Ok donc on a un plus de 30% ici, on pourrait mettre quoi ? Du métal en secondaire ? 18 d'armure, armure lourde d'os. Ça pèse 200, est-ce qu'on a des gens qui sont capables de porter ça ? Ouais, ouais c'est quelque chose d'envisageable, c'est quelque chose de complètement envisageable. Donc on n'a rien d'autre pour l'instant, je pense que si on l'a fait en bois, ça sera quasiment équivalent, elle sera peut-être même plus lourde. Elle sera plus lourde. On va donc la faire en os, on n'a pas suffisamment pour mettre autre chose que du fer de toute façon, donc on va mettre du fer. On est parti pour une petite armure lourde d'os. Alors au niveau des trucs à ramasser, c'est les légumes qui nous manquent un peu, au niveau de la viande on est bien, au niveau de nourriture globalement on est bien. Donc on va se détendre un peu là-dessus. Où sont les gens ? Ah, ils cuisinent, ok. Bon, lui il va finir sa cuisine, et ici on va aller travailler un peu là-dessus. Le temps de... De refaire... Le temps de se refaire un petit peu... Une santé, hein, n'est-ce pas ? On était toujours un peu dans le mal. Ah, zut, bordel, on se refait attaquer du coup par des... Par des... Light... Lightbringers ? Ok, donc on va utiliser notre intelligence et notre nature. 3, 2, 2. Euh, ouais. On va faire le 2, parce que c'est là-dessus je pense qu'on est encore à peu près le plus en état pour l'instant. Voilà, c'est là qu'on a les gens les plus efficaces. Alors, on va poser petit tank et petit tank numéro 2. Enfin, petite tank. Il devrait être capable normalement de leur faire mal. On va mettre derrière un petit peu de... Flèche empoisonnée histoire d'arrasser un peu l'ennemi. Et sinon on a quoi ? On a la marque du chasseur, on a Malvin qui peut stun. Mais bon, devant... Ouah, quoi qu'il a 28, ça pourrait être intéressant. On va d'abord se contenter de protéger un peu les autres. A sa papillote qui a 5 maintenant de protection. Il prend la place de... Du regretté de Jilid. On va poser Malvin devant, parce qu'il faut quand même qu'il fasse quelque chose. C'est l'élu après tout. Ok, on va peut-être retarder avec un petit coup. Qui c'est qui va attaquer, lui ? Hop. Voilà, on va bien le faire reculer. Et c'est parti. Donc comme d'hab, l'attaque empoisonnée qui sert pas à grand chose au début. Mais c'est pas grave. Ça fera le taf. Hop là. Petite argumentation de la loupe. Allez, c'est parti. On va les finir. Voilà, parfait. Alors, on gagne 9 bois ancestrales. C'est pas mal. Et on gagne tous une petite bénédiction mentale. Parfait. Parfait, parfait. Donc du coup, au niveau de la cuisine, on n'a plus ce qu'il faut normalement. Donc ici, on est plein. Est-ce qu'on fait un peu de recherche ? Non. On va aller ramasser un peu de bois, je pense. Au niveau de la bouffe, on est bien. Il faut qu'on attende encore un peu. On attend que notre vie soit remontée à un niveau acceptable. Il va également falloir qu'on voit comment on gère le groupe. Alors, on a terminé notre armure. On va donc équiper Papillote avec. Et je pense qu'on va partir avec Malvin. Donc on va lui filer ça. Ah, on ne peut pas lui filer ça. C'est trop lourd. Ah, c'est trop lourd pour lui. Ah oui, avec le bouclier, il ne peut pas faire mieux. Pas gravement, on va le filer à lui. À la place de la lance, est-ce que tu ne prendrais pas le gourdin ? Ouais, non. La lance fait un tout petit peu plus de dégâts. Et en plus, elle a des capacités. Donc on va garder la lance. L'épée, non. Alors, l'épée de corset de main, non. L'épée de bois de main, non. La baguette. Ouais, la baguette pourrait être intéressante. Parce que du coup, on utiliserait l'épée de bouclier. Qui va lui donner protéger les autres sur deux cibles, ouais. Et il aurait en plus une bonne arme pour les combats de... On va peut-être faire ça, ouais. On va lui donner la baguette. Pour les défis mentaux et de foie. Bon, de toute façon, on n'est pas encore parti. Il n'y a carrément pas assez de... De quoi que ce soit. On pourrait faire une autre épée à deux mains. Mais ça ne me paraît pas forcément ouf. Au niveau des bâtiments... Non, un radeau, on n'est pas prêt de se barrer. Un petit peu d'outil de récolte, ça pourrait être pas mal d'avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait en faire en bois. Avec du bois, avec du bois comme ça. Ouais. Peut-être un peu chez Rose, quand même, avec du cuir plutôt. Ouais, on va faire ça. Hop. Bah non, là, c'est déjà trop efficace, hein, la Chobiti, quand elle veut. Du coup, on va aller ramasser un peu, peut-être. Il nous faut des fruits. Encore qu'on peut peut-être mettre des champignons à la place de... Des fruits, non, on ne peut pas vraiment. On ne peut pas. On ne peut pas cuisiner nos champignons, malheureusement. Pour l'instant, en tout cas. Attendez, si, j'ai vu des champignons, là. Ah oui, parce que c'est considéré comme des légumes. Ok, mais des légumes, on n'en manque pas. Cela dit, on pourrait faire un truc comme ça. Un goulash aux champignons. Allez, faisons du goulash aux champignons. De toute façon, plus on a de diversité de nourriture, mieux c'est. Allez, on attend encore un peu. Ah, bordel. Nos goulash aux champignons tout neufs, quoi. Qui se font déjà piller par des saloperies qui essayent de nous... De nous fatiguer. Bon, bon, on est à suffisamment remis pour un petit défi physique, je pense. Oh, c'est le moins 7 d'attaque, toi. Dis donc. C'est tout pourri. Allez, c'est pas grave. Hop, tu y vas. Ah non, je suis le con, je ne peux pas le placer. Hop, hop. On va mettre Chobity derrière. Avec 8. Avec 8-0, elle pourrait défoncer l'armure de lui avant qu'il tente de faire quoi que ce soit. Donc ça peut être pas mal. Alors, avec 2... On pourrait poser lui. On va tenter de son double lancer. Tiens, on va tester ça. Et ici, on n'a pas le bouclier. Tiens. Étrange. Du coup, on va garder nos points de seconde. Ah, dommage. On va casser son armure ici avant que la Ghostly Axe n'ait le temps d'agir. Du coup, on va reposer notre ami. Hop. Notre dernier point est perdu, mais on ne va pas poser Malvin avec sa vie déjà bien entamée. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ok, donc le double lancer, en fait, c'est le truc qui attaque 2 cibles, mais côte à côte. Ok, très bien. Alors, on peut tirer avec notre Ghostly Axe. On ne va malheureusement pas tuer, du coup. Mais c'est pas grave, on va quand même faire quelques dégâts. Il n'attaque pas avec son épée, lui. Il doit avoir une autre compétence. Ah, il y a un Skaring qui gagne, donc, plus 1 de vie max. Très très bien. Par contre, on a perdu les ressources, du coup. Voyons un peu. Ici, on est quasiment full vie. Là, c'est quand même pas encore ouf. Là, c'est pas ouf. Lui, il est full vie. Et le démon, il est full vie, mais de toute façon, il ne peut pas se barrer. Ah oui, non, on n'a pas de bouclier, parce que la baguette, c'est à deux mains. Qui est con ? Du coup, on va reprendre la lance. Ou alors, on le spécialise. Ouais, on va le spécialiser. On va le spécialiser un peu. Du coup, si on le spécialise, ça serait pas mal qu'il ait une armure capable de faire de l'armure dans ses défis. Mais je crois qu'on n'en a pas. Ah ouais, on n'a que de l'armure physique. Malheureusement. Ici, on va leur filer du goulash. Parce qu'ils vont passer à plus 1 de régénération de santé si on fait ça. Et ça me paraît quand même pas déconnant. Donc ici, on continue de cuisiner notre petit goulash. Là, on fabrique nos outils. Ici, on récolte. Alors, des légumes. On a pas mal de légumes déjà, c'est bon. On a refait les stocks. Grâce à la moissonneuse Malvine. Donc on va aller ramasser un petit peu de viande. On va en ramasser 24 d'un coup, là ? Non, ça c'est ce qu'on a. On va en ramasser 10 d'un coup. Et lui, il ramasse 10 de fruits. Ok, ça le fera. On fait du stock de bois en passant. Puisqu'on en perd de toute façon. Bon, un peu plus calme cet épisode. Mais on est obligé de se refaire une santé littéralement. Est-ce qu'on peut lui donner les outils de récolte à lui ? Oui, parfait. Donc niveau vie, on commence à être déjà bien. Je pense qu'on va partir en expédition. Alors, on va envoyer Papillote. On va envoyer Malvine. Pour qu'il sorte un peu du village. On va envoyer Christophe. On va garder le démon et Chobity pour garder le village. Ça devrait largement suffire, quels que soient les types de défis. On va leur filer la moitié de la bouffe. Tout le goulash. Tout l'exo. Et la moitié des Rolada. Voilà, ils s'appelleront pas groupe. Groupe 1, mais groupe 1. Voilà. On va prendre comme d'hab un peu de trucs pour éventuellement négocier. Est-ce que je prends autre chose ? Il me faut du bois. Du bois. Voilà. On a de quoi manger pendant 42 tours et pendant 17. Donc même si on a des événements pourris, on devrait être pas mal. Je suis en train de me demander si j'ai pas oublié du coup d'équiper des baies de quartz. On va vérifier. Celle que j'ai fabriquée. Toi, t'as une épée sombre. Ah oui, non. C'est pas ça, pardon. C'est l'autre. Voilà. De groupe. Équipement. Épée d'acier à deux mains. Épée de quartz. Bah oui, voilà. J'ai complètement oublié de lui mettre l'épée de quartz. Donc du coup, on va filer l'épée d'acier, je pense, à Chobity. Alors, elle fait plus de dégâts, l'épée de quartz. Mais par contre, elle a un bonus d'armure un peu moindre. C'est pas grave. Hop, on va récupérer l'épée d'acier. Et on la donne à Chobity qui a une épée sombre. Normalement, l'épée d'acier devrait être mieux. Oui, plus de dégâts, plus de bonus d'armure. C'est parti. Bon, même si niveau armure, c'est pas ouf. Ok, alors du coup, on était partis à la base pour aller voir s'il n'y avait pas eux qui avaient besoin de nous. Avant que des enfoiros nous mettent une tatane. Alors, comment ils travaillent ici ? Donc toi, tu ne fais plus rien. Ça serait pas mal de cuisiner un peu. Hop, c'est parti. Alors ici, on va leur demander... Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait leur filer un coup de main ? On va leur demander s'ils ont des trucs à tuer. Il y a un nid de vermine pas très loin. Parfait. Alors, où est ce nid de vermine ? Il est là. Ok. Du coup, on aura le village pour nous aider. Ça ne sera pas plus mal. Ici, on va vérifier de temps en temps qu'on a ce qu'il faut. Mais ouais, c'est bon. On n'a toujours pas d'enfants. Donc j'ai l'impression qu'ils ont rééquilibré les événements avec les enfants. Mais qui sont quand même vachement plus rares. Alors. On trouve les rats. Vu qu'on a un chasseur, on peut essayer de les mettre des pièges. Mais on va les attaquer parce qu'on n'est pas là pour glander. Ah bah voilà ! On retrouve notre ami. Ils vont être obligés de se stack en plus. Donc son fauchage va faire bien mal. L'ami papillote avec sa grosse épée, je le savais bien. On va poser lui. Quoi qu'on a ça. Arme d'attaque à 10. Le double lancé. On va prendre le double lancé. Il est rapide en plus. On n'a pas besoin d'avoir 16 de dégâts qui arriveront après la bataille. Donc on a Chobity qui est là comme prévu. On a également le démon. Le démon qui n'a pas du tout de buff pour une fois. Bon Malvin qui sert vraiment à rien dans les défis physiques malheureusement. C'est dommage. Faudrait qu'on donne peut-être le bouclier à quelqu'un. Parce que c'était pratique d'avoir lui sur le champ de bataille. Et quelqu'un d'autre avec le bouclier. On va peut-être quand même donner le bouclier à Malvin. Alors en attendant, on va poser Chobity avec son fauchage aussi. Donc ils ont force de la nuée. Mais ça ne devrait pas être suffisant pour les blindés trop. On va protéger un petit peu. Voilà. Et avec nos deux restants, on peut peut-être debuff. Marc du chasseur. Ah mais c'est trois fois le même qu'il a mis en Fulse. Pas con hein. Il a trois trucs pareils mais il met trois fois le même pour qu'il se buff. Sauf que vu qu'on va tous les buter, on va probablement taper dans sa réserve quand même. Du coup, on va aller attaquer directement ces cartes. Et on récupère quelques trucs. 34 fruits, pas mal. Une épée d'acier, un peu de viande, un peu d'eau. Et on monte à 12 de loyauté avec les Slaviennes. C'est parfait. Alors on va vérifier qu'on ne mange pas. Oui voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. On n'utilise pas d'aliments. Et on décoche ça. On a déjà quatre niveaux de bouffe, c'est plutôt pas mal. On a la régénération de santé, ce qui est parfait. Donc du coup, l'épée d'acier. L'épée d'acier. Une épée d'acier, un bouclier. Je pense qu'on va les donner à Malvin du coup. Ah non, il ne peut pas, c'est trop lourd pour lui. Zout. Et puis lui non, il va garder son épée de quartz à deux mains. Ce serait con de l'avoir fabriqué sinon. Bah écoute, tu vas enlever ça parce que tu es déjà bien assez bon en récolte. Et c'est toi qui vas le prendre. Ça permettra de récolter beaucoup plus efficacement en expédition. Ok, on repart. On va essayer de voir si de ce côté-là, il n'y a pas de quoi récolter des choses sympas. En plus de la Malachite. On est à peu près de débloquer la Malachite par contre. Ah, et on a Chobiti qui a un niveau. Alors qu'est-ce qu'on a ? Dac déjà empoisonné qu'on pourrait améliorer. Ou alors Contre-attaque. Ah, Contre-attaque. On va prendre Contre-attaque, c'est plutôt bien dans le thème du démon. Et par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se détendre sur la cuisine. On va l'envoyer faire un peu de recherche. Dans l'optique de débloquer la Malachite. Je suis sûr que nos armures seraient classes avec de la Malachite. Alors, on a une tempête qui arrive. Et comme on a notre Vili, on peut essayer de faire un bouclier. Les vents se regroupent autour de vous. Et vous protègent de la tempête. Deux de bénédiction spirituelle pour Chobiti. Parfait. Alors là, il y a des guêpes. Vous voyez, par là... Ah, on a un artefact ici. Ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à porter ? Ici, il y a des légumes. Un ours. Un ours. Bobos. Ouais, non, c'est un ours. Des céréales, on a des légumes. Et on a un petit village. Mais on ne peut pas leur parler. Alors, si jamais on se mettait à camper. On est quand même à 221 avec nos deux mecs un peu badass. Donc on va s'y mettre. Chercher un peu le terrain artefact. Et on va ramasser des légumes pendant qu'on y est. Parce que pourquoi pas. Pourquoi ? Il y a déjà quelqu'un qui travaille dessus. Pourquoi tu me dis qu'il n'y a personne ? Ah, on a des rats qui approchent notre village. Bon, cette fois, on n'est que deux. Donc on a un tank. Et on a... Tiens, j'avais pas fait gaffe qu'elle avait un truc. Ah oui, elle a repris. Ah oui, c'est moi qui viens de lui donner. On va mettre le tank devant. Et derrière, on va mettre une petite tech de jet empoisonnée. Et après, je pense qu'on mettra le fauchage devant. Ouais, ils vont se booster violent par contre. On va mettre le fauchage de ce côté-là pour qu'eux aient plutôt tendance à attaquer lui. Et comme d'hab à deux, on va perdre un point. Mais c'est pas très très grave. Je pense qu'on va remettre... Alors, on sait quoi ça ? Attaque plongeante. Ah oui, on peut cibler un ennemi n'importe où. Mais c'est pas vraiment le thème. On va remettre une attaque empoisonnée. T'as pas de 10 les saloperies. Bon après, on est quand même plutôt costaud. Hop là ! On en débarrasse déjà deux. Ils vont avoir une attaque qui va piquer. Mais l'armure encaisse. Boum ! Ok, ça passe. Bon, faudrait pas que ça soit beaucoup plus fort que ça quand même. On est un petit peu... En position de faiblesse. Il faudrait une armure à Chobity en fait. Pour qu'on puisse la mettre plus sereinement sur le champ de bataille. Je pense qu'on n'a pas ce qu'il faut. Ouais, on n'a pas du tout ce qu'il faut. Tant pis, pour l'instant, on va devoir faire comme ça. Ah, on a des bestioles qui approchent notre campement. Et des rats aussi. Dis donc, ça grouille dans le coin. Alors, on va tout de suite poser lui. Même s'il attaque dans longtemps. Comme ça au moins, c'est fait. Ensuite, on va mettre... Papillote le barbare devant. Alors Malvin, qui peut faire une petite levée de bouclier. Bon, moi, pourquoi pas. Ah merde, j'avais pas vu que c'était deux. Putain, j'avais vu. J'ai lu l'allié ciblé, j'ai pas fait que c'était deux. Autant pour moi. Parfait, il se met en face. Quelle bonne idée. Si on pouvait éventuellement le debuff, ce serait cool. Pas suffisamment pour que Papillote remonte devant tout le monde, mais quand même. Ça donne de la force, pas de la rapidité. Ah si, ça diminue un petit peu le délai. Enfin, ça va, c'est pas dramatique. Bah, on va faire un petit protéger les autres avec lui. Parce qu'on a largement la puissance qu'il faut sur le champ de bataille. On va les défoncer. Ils ont surtout une très longue ligne de front. Entre les contre-attaques et le fauchage... C'est vrai que le fauchage, là, il va détruire toute la ligne, je pense. Ah, lui a résisté du coup. Il s'est juste pris un truc sur les côtés. Mais la représaille va faire le taf. Parfait. On récupère deux, trois conneries. Ah, il y a du vent. Tous les personnages perdent un, deux, santé mentale et deux fois par tour. Bah, on va faire avec. Ah, on a quelqu'un dans un trou. On va lui demander où il est. Alors, un truc qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas si c'est un événement du village ou d'un groupe. Donc, on sait ce qu'il va se passer. On va essayer de le sortir. On a un serpent. On va l'appeler. Et on a un ours qui sort. Donc, oui, c'est Bir l'ours. Donc, là, c'est beau. C'est des sangliers. Ok, c'est ce groupe-là. Donc, ça devrait aller. Bah, toi, viens tanker. Parce que, mine de rien, j'aime bien qu'il attaque, voilà, vite. Et si je le mets après la flèche empoisonnée, il est vraiment trop, trop lent. Hop là. Bon, Malvin, il a quand même une bonne armure. On va le poser, allez. Et on va... Non, pas ça. On va mettre un peu de bouclier. Pour qu'il résiste. Parce qu'ils font mal, quand même, les cons, en façant. Et je pense qu'avec nos derniers points, on va justement les affaiblir. Là, il a un fauchage, hein, sur ces deux trucs-là. Et là, c'est une attaque de mêlée de base. Ok. Voilà. On le descend à 9. Donc, déjà, le fauchage devrait lui faire mal si ça ne le tue pas. Ouais, ok, voilà. Hop, 9 avec les... Ça passe large. On a récupéré des os de monstres. Des os de monstres, pardon. C'est pas mal. Et de la viande. Alors, on va appeler le mec. Ah, là, là, là. J'ai pas vu ta corde et tout, machin. On va essayer de le sortir. Et il disparaît avec son anneau à la con. On s'y attendait. Et ici, on a trouvé du cuir enchanté. Pas mal. Alors, on a déjà Skarinkin à un niveau. Un peu de mysticisme. Oui, ça me convient. Donc, ici, on a cherché notre truc. On a trouvé ça. C'est pas trop dégueulasse. On va lever le camp. Et on va voir si, ici, dans ce village, là, il n'y a pas des choses à faire. Il y a moyen ou pas ? Ah, putain, les légumes dessus me bloquent, je pense. Hop. Voilà. Alors. Donc, on est sur un village déjà un peu plus grand. Ici, il y aurait moyen de peut-être recruter. Mais il faut d'abord qu'on devienne pote. Alors, on va commercer un peu. Qu'est-ce qu'ils ont de beau ? Des armures en bois. Ok. Armure lourde de fer. Armure lourde d'eau. Artefacts sombres. Ok, donc ça, c'est une arme. Du boisson, de la baguette d'eau, un codex d'ambre. Une lance en os. Des outils d'artisanat. Des outils de récolte. Ok, ils ont quand même plutôt pas mal de choses. Après, nous, on a cet arc et cette baguette qui sont plutôt intéressants. Est-ce que ça vaudrait le coup d'acheter des choses ? Alors, les armes, pas trop. Les outils d'artisanat. Les outils de récolte et le fic. Pas mal. Outils de récolte en cuir. C'est beaucoup trop cher pour nous. On pourra essayer de prendre un petit peu de boisson. J'en ai pas vu encore. Du boisson, mais du cuir écailleux, ça pourrait être pas mal. On va regarder si on peut se permettre de prendre ces deux ressources, genre en échange d'une baguette. Bah non, c'est... Je suis très 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 loin de pouvoir. Même si je mets toutes mes armes dans la balance, vu que c'est 60 x 8 et tout. Alors, si j'enlève ça... Là, ça passe. 21. Donc, je peux prendre... Non. J'en veux deux. J'en veux deux. J'en veux deux. Mon groupe. Voilà. Hop, comme ça. Ah non, c'est 60. Pourquoi j'ai vu 20 ? N'importe quoi. Non, bah c'est bon. On va pas... On va juste leur demander s'ils ont des choses... On pourra les aider. Donc ça, c'est un village assez grand. Du coup, on peut pas leur donner de ressources. On peut juste faire des choses pour eux. Il y a un nid de vermine. Très très bien. On gagne un de loyauté. C'est toujours ça de pris. Ici, on a des ruines. On va y aller. Hop. Alors, on va scouter l'area. Oui. Mon anglais est magnifique. Scoochie. Ah ouais. Ah, on observe les ruines et on voit des morts vivants qui se lèvent. On va donc les attaquer en profitant de notre effet de surprise. Effet de surprise, n'est-ce pas ? Grâce au fait que nous sommes un groupe subtil. Ok, ils ont un petit peu d'armure. C'est pas les mêmes, lui, tiens. Donc, lui, il attaque avec son attaque de mêlée, mais à plus d'armure. Et lui, il a une hache, mais il a un petit peu d'armure. Ok. Je sais pas du tout si l'attaque empoisonnée va marcher sur eux. On va tester. Ah, il se protège. Donc, ils ont des boucliers. Pour la peine, Malvin va venir au combat. Et Malvin va même prendre un petit peu de bouclier supplémentaire. Après, on va voir ce qu'il pose, mais je pense qu'on va affaiblir lui. Il va falloir qu'on traverse son armure. Christophe, sans doute, à marque du chasseur. Voilà, avec 2 et 3 de dégâts, on devrait largement pouvoir encaisser, même s'il s'acharne sur Malvin. Ce qu'il ne devrait pas pouvoir faire, vu qu'il est là, on va être obligé de taper sur nous. Ok, donc là déjà, on a détruit son armure en un coup. Bon, Malvin, c'est autre chose. La petite riposte qui va bien. Donc, on va terminer celui-là. Et l'attaque empoisonnée marche sur un mort-vivant. C'est bon à savoir. Bon, il est hyper rapide, ce mort-vivant. Hop là. Gros coup d'épée des familles. Et une petite attaque empoisonnée. Alors, parfait. On récupère un artefact de bois. Effet passif, ça diminue l'armure. Ok. Une hache de bataille en os. Des os et des os sombres. Et on a divers petits trucs à récupérer. Et on trouve une épée elfique à deux mains. Intéressant. Et pas mal de granit. Ah, voilà qui est intéressant. Allons voir un peu notre équipement, du coup. Alors, toi, pour l'instant, ton arc reste quand même plutôt pas mal. Alors, cela dit, on ne s'en sert pas des masses de l'arc. Vu qu'il a son attaque empoisonnée et sa marque du chasseur. On pourrait peut-être lui donner un truc. Alors, ça, ça diminue vraiment ma propre protection. On va tester, si je le prends, je suis à 7. Je suis à 4. Ah oui, ça diminue vraiment ma propre protection. Ok, pourquoi pas. Alors, non, du coup. On va plutôt de filer une hache de bataille. Parce que, pourquoi pas. Le chasseur avec une hache de bataille, ça me plaît bien. L'épée elfique, est-ce qu'elle est mieux ? Non, elle n'est pas mieux que ce qu'on a. Elle est beaucoup plus légère. Mais elle n'est pas mieux. Alors, du coup, ce qu'on va peut-être pouvoir faire... Si, on va faire autrement. Toi, tu vas reprendre la baguette. Et toi, tu vas prendre le combo épais-bouclier. Plutôt. Voilà. Malvin nous servira pour les défis autres que physiques. Mais... On va essayer d'avancer de là. Alors, c'est une bataille de niveau 2. On ne va pas la faire tout de suite. Parce qu'on va arrêter l'épisode là. Il est déjà bien assez long. Je n'avais pas vu l'heure. Mais on va peut-être, du coup, se la faire après. Puisque, de toute façon, on a deux mouvements en moins. On va mettre des plombes à arriver là-bas. Donc, on pourrait nettoyer ce nid sanglier. Et comme ça, du coup, tranquille. On sera tranquille pour la suite. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. On s'est remis doucement de notre petit problème de la dernière fois. Donc, la prochaine fois, on va s'occuper de ça pour essayer de looter un petit peu de trucs. Et je pense qu'on fera aussi la quête des Slavian. On essaiera de venir à ses potes avec eux pour qu'on puisse recruter. Je crois qu'il faut être 50 pour pouvoir recruter. Donc, ce n'est pas tout de suite. Mais si on fait des quels, ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501